Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît Fabre, je suis le directeur de l'Institut Collegium Musicae de Sorbonne Université. Je suis assez touché parce qu'en fait, ça me fait énormément plaisir de vous voir là. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu d'événement, on a pu se rencontrer comme ça. Cet événement, c'est la présentation de l'Institut, c'est créer l'opportunité d'une rencontre. Événement qu'on a voulu construire un petit peu à l'image de notre Institut, c'est-à-dire musique et science. Donc deux parties, on va le faire dans l'autre sens, un petit peu de science et un moment de musique. Je voulais remercier tous les intervenants qui vont présenter aujourd'hui, particulièrement l'ensemble Dialogos aussi qui va donner le moment musical. Et puis remercier Agnès Puissilieu qui a énormément œuvré pour organiser cet événement, ainsi que Yann Migoubert à la Direction des Affaires Culturelles, la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Voilà, avant de rentrer dans plus de détails, je passe tout de suite la parole à notre vice-présidente Recherche et Innovation de Sorbonne Université, Nathalie Drach-Témanouin. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude, c'est bizarre. Ok, bon, bonjour à toutes et à tous. Donc comme Benoît, je ne saurais vous dire que la joie qui est la mienne de me retrouver ici parmi vous, « Cette joie, c'est celle d'un retour à une vie un peu moins virtuelle, une vie où nos sens, tous ensemble, s'éveillent à nouveau. » Alors je vais enlever le masque parce que là, je ne vois plus rien avec les lunettes. « Quelle joie de vous voir ensemble, vous qui parvenez à faire corps dans toute votre diversité. Chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, acousticiens, musicologues, informaticiens, ethnomusicologues, musiciens amateurs ou praticiens, instrumentistes, chanteurs et j'en oublie bien sûr. Femmes et hommes, membres actuels ou à venir du Collegium Musicae, vous êtes l'illustration parfaite de ce que sont les instituts et les initiatives de Sorbonne Université. Des individus animés par l'étude d'un même objet, en l'occurrence ici la musique, avec cette volonté de créer une communauté interdisciplinaire. Et tout cela pour faire émerger des projets innovants et renforcer le lien entre formation, recherche et transfert à la société. Et ce, dans un espace ouvert à toutes et à tous. Créé dès 2015, le Collegium Musicae est en France unique en son genre. Des chercheurs de toutes disciplines confondues, des sciences humaines aux sciences exactes, peuvent y confronter leurs points de vue et leurs méthodes pour faire naître des projets de recherche innovants en réponse aux grands enjeux de transition que connaissent nos sociétés. Sur la centaine de projets que vous avez portés depuis, difficile pour moi de n'en citer que quelques-uns, tant ils témoignent tous de la capacité du Collegium à fédérer, à innover et à faire de la musique un sujet transversal. A travers les sciences de la musique, vos préoccupations sont entrées en résonance avec celles d'autres institutions et même d'autres instituts et initiatives de Sorbonne Université et de l'Alliance Sorbonne Université. Avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et le Musée de la Musique autour de la préservation de leur collection de harpes d'Afrique centrale grâce à de nouvelles méthodes d'identification des matériaux. Avec Sky, le Centre d'intelligence artificielle de Sorbonne Université, sur les usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'improvisation musicale. Avec l'Institut universitaire d'ingénierie en santé pour rapprocher musiciens et cliniciens ou explorer les interactions entre la médecine et la musique. Nous le voyons, la musique traverse les frontières temporelles, géographiques et disciplinaires. C'est pourquoi un grand nombre de défis vous attendent. Celui de la restauration de l'acoustique de Notre-Dame de Paris en est un colossal d'un point de vue scientifique mais aussi sociétal. Je sais que vous serez au rendez-vous pour y répondre. Le collégium s'incarne aussi par des personnes fruits du mariage réussi entre la recherche en musique et la pratique musicale. Katharina Livjanik, chanteuse, musicologue à l'Iremus, enseignante et directrice de l'ensemble Dialogos, que je remercie ici de clore en musique cette rencontre et l'incarnation emblématique de ce mariage. Katharina a non seulement su nourrir ses projets artistiques de ses propres travaux de recherche en musicologie mais aussi transmettre ses connaissances et ses pratiques à nos étudiants, notamment lorsqu'elle dirigeait le master professionnel en interprétation de musique médiévale. Avec ses expériences, elle internationale, elle a aussi, je la remercie, représenté le Collégium Musicae et à travers lui, Sorbonne Université. Vous qui contribuez à faire vivre et à faire entendre le Collégium Musicae, sachez que l'Institut fait la fierté de l'Alliance Sorbonne Université et que bien au-delà de nos frontières, il suscite l'envie de collaboration d'un grand nombre de partenaires à l'étranger. Le Collégium Musicae est au cœur du projet de Sorbonne Université. En effet, nous allons avec les membres de l'Alliance Sorbonne Université engager l'établissement dans une voie nouvelle couvre à l'appel un projet Excellence de PIA 4, donc le plan d'investissement d'avenir. Nous avons pour ambition de définir et piloter une stratégie collective de contribution aux grands enjeux de transition. Pour cela, nous allons faire vivre ces enjeux à travers trois grands programmes thématiques. La connaissance des sociétés en mutation, de leur langue et de leur culture, l'usage des ressources pour une planète durable et l'approche globale de la santé. Sur ces trois programmes, nous voulons que Sorbonne Université apporte des réponses collectivement grâce à la diversité de ses forces et soit identifiée comme un acteur majeur de la société. Au service de cette société, nous voulons mettre en valeur nos contributions vis-à-vis des citoyens et les impliquer dans ces projets de sciences participatives comme BibioJazz, pour en citer qu'un que vous connaissez sans doute bien. Pour cela, nous aurons besoin du Collégium Musicae. Nous aurons besoin des données scientifiques qu'ils colligent pour avoir une meilleure connaissance des sociétés en mutation et en étudier les nouvelles formes artistiques qu'elles font naître. Mais nous aurons aussi besoin de son savoir-faire en termes d'interface avec les autres disciplines et avec la société. Sur ces trois programmes, les membres du Collégium Musicae doivent faire entendre leur voix. Car, je l'ai dit, la musique est au carrefour d'un grand nombre de recherches scientifiques, de phénomènes sociétaux et d'innovation sociale. Que cette rencontre d'aujourd'hui sonne le glas d'une période à tout point de vue singulière et qu'elle donne en quelque sorte le la de notre projet pour Sorbonne Université, projet d'or et déjà placé sous le signe de la collégialité. Je cède la parole à Benoît, que je remercie chaleureusement de cette invitation. Merci Benoît. Merci beaucoup Nathalie pour ces mots, ces directions du travail, encore du travail. Ce qu'on disait juste avant. Le Collégium Musicae, je vais très rapidement dire ce que c'est. On va en fait passer par cinq présentations, mais avant ça, je voulais simplement dire très rapidement, c'est environ 400 chercheurs, doctorants et enseignants-chercheurs qui vont effectivement travailler autour de la musique. L'Institut va effectivement soutenir et financer des doctorats, des contrats post-doctoraux, participer aussi à la mise en place de formations, d'innovations dans les formations. Nous pilotons aussi un réseau international autour de ces thématiques musique et sciences. Et puis, à compter aussi parmi ces différents outils, j'appelle ça un petit peu des outils, une collection pour des publications orientées musique et sciences. Du point de vue des orientations, je vois le Collégium un petit peu comme un incubateur. On est là pour essayer de faire se rencontrer des sensibilités, des approches complémentaires autour de questions, autour d'objets musicaux, toujours avec cette idée un petit peu de créer des liens entre les différents points de vue, les différentes communautés. Et nous avons choisi, nous avons identifié cinq directions qui semblent particulièrement riches pour leur potentiel d'innovation. Et c'est ces cinq axes programmes, c'est comme ça que nous les nommons, qui vont être illustrés maintenant. Donc, je ne vais pas les citer tous maintenant, mais je vais inviter nos cinq présentateurs, les cinq collègues, à venir me rejoindre ici. Et puis, on va démarrer par la présentation du thème autour de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle se faufile dans plein de domaines dans la société actuelle. C'est, je pense, du côté des musiciens, en même temps, quelque chose qui peut être, séduisant, ça a un potentiel énorme, peut-être quelquefois aussi un peu, je dirais presque, inquiétant. Jérôme, je vais te passer le micro tout de suite. Et lorsque l'on parle d'improvisation, notamment en lien avec ces questions d'intelligence artificielle, il y a des enjeux qui sont particulièrement intéressants, je pense, un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire pour les aspects musicaux, pour les applications musicales, mais aussi pour l'intelligence artificielle, elles-mêmes, dans le sens où, quand on parle de musique, on va rapidement avoir affaire aux émotions. Et lorsque l'on parle improvisation, on va être aussi lié à quelque chose qui est beaucoup plus large qu'une simple pensée musicale, avec notamment une inscription, je dirais, corporelle et culturelle beaucoup plus large. Alors, je passe la parole à Jérôme Nica pour présenter, illustrer un petit peu ce thème autour de l'intelligence artificielle. Voilà, merci, 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 benoît. Je vais vous présenter les travaux que l'on mène à l'IRCAM, dans l'équipe représentation musicale, donc sur ces questions d'apprentissage, d'improvisation et d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on cherche à faire dans cet axe de recherche, c'est non pas de créer des robots autonomes qui sachent faire de la musique tout seul, mais c'est bel et bien de construire des instruments d'une nouvelle génération, on va dire, qui permettent à des musiciens, musiciennes, compositeurs, compositrices d'explorer des nouvelles directions créatives. Donc, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une représentation de la modélisation d'une mémoire musicale, ça remonte aux premiers travaux de l'IRCAM à ce sujet. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un solo de saxophone et ce qu'on appelait improviser à l'époque des premiers travaux à l'IRCAM sur la modélisation de l'improvisation, c'était naviguer de manière non linéaire et un peu facétieuse dans ce modèle de solo de saxophone. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'être capable d'introduire des contrôles, de composer ça, de jouer avec cette navigation dans une mémoire musicale pour transformer ces intelligences artificielles, on va dire, en instruments. Donc, on essaye à partir de ça de trouver toute une variété de stratégies pour naviguer dans cette mémoire pour être capable de s'adapter à plusieurs situations d'interaction des plus composées dans un contexte de pièces et de musiques composées et écrites à des contextes bien plus interactifs comme l'improvisation. Donc, le premier axe que je vais montrer très brièvement, c'est l'axe de composer, planifier la manière qu'on a de se promener dans la mémoire musicale pour créer quelque chose de nouveau. Donc, pourquoi on a envie de planifier, pourquoi on a envie d'introduire une structure dans l'improvisation ? Tout simplement parce que c'est une pratique qui est tout à fait courante dans un tas de répertoires et de traditions d'improvisation, que ce soit l'improvisation jazz dans le cadre de laquelle on improvise sur ce qu'on appelle une grille harmonique comme dans d'autres contextes de musique plus contemporaine. Ici, vous avez des esquisses d'improvisation écrite par le compositeur Edgar Varese qui avait une structure pour les improvisations qu'il voulait faire mener à ses musiciens en termes d'évolution pas très formelle, certes, mais de hauteur, de timbre, de registre, etc. Un premier exemple très ancien pour structurer, planifier la manière qu'on a de se promener dans une mémoire musicale. Dans cet exemple, vous allez voir un saxophoniste, Remy Fox, qui joue avec un instrument logiciel, sa mémoire est vide au départ, il va engranger de la musique au fur et à mesure que le musicien joue et puis la structure qu'on lui impose, c'est la structure du morceau de funk qu'il est en train d'improviser avec le saxophoniste. Donc vous allez entendre deux saxophones, le saxophoniste humain et le logiciel. Si on peut relancer la vidéo. Donc voilà, vous avez l'idée, c'est pour l'instant uniquement quelque chose de crédible, c'est-à-dire que là on arrive à faire de la musique qui ressemble à quelque chose et qui colle à une structure de funk. Mais ce qu'on essaye de faire avec ces outils-là, c'est plutôt que d'avoir un résultat crédible comme on l'avait ici, d'être capable, comme je le disais, d'introduire des nouveaux outils, des nouvelles possibilités. Et cette idée de pouvoir donner un scénario, une contrainte à la manière qu'on aura de se promener dans une mémoire musicale, ça peut permettre, par exemple, à un compositeur qui voudra non pas définir une évolution en termes de morceaux de jazz mais dans un langage qui lui est propre, dessiner des évolutions, de déterminer à un haut niveau ce qu'il voudra que le système puisse jouer. Ça va devenir plus concret avec l'exemple suivant. Donc, l'exemple suivant qui est extrait de... Je veux bien qu'on avance. Voilà, merci. Qui est extrait de la pièce L'Ullebaye Experience de Pascal Dussapin. Donc ici, vous avez juste quelques images de scénographie. Le public pouvait se promener dans un grand hall avec 90 haut-parleurs au milieu de musiciens, d'acteurs avec une scénographie très imposante. Et l'idée du compositeur, c'était de pouvoir composer toute une foule de nuages chantants qu'il n'aurait pas pu composer et qu'il ne souhaitait pas composer note par note mais qu'il voulait pouvoir composer à une échelle plus abstraite. Donc, les mémoires qu'on a données aux instruments logiciels cette fois, ce n'était pas ce qui venait du saxophoniste comme précédemment, mais des comptines chantées a cappella qu'on a collectées via une application smartphone. Et puis, bien sûr, je ne peux pas vous montrer le résultat avec 90 haut-parleurs mais juste pour vous donner une idée un peu du processus compositionnel, vous montrer des unités. Donc, par exemple, quand le compositeur demandait au système le scénario suivant, je voudrais pouvoir avoir dans cette zone de l'espace, dans ces quatre petits haut-parleurs, ici, quelque chose qui corresponde à l'histoire suivante, une première couche de voix autour d'une note, une deuxième couche de voix autour d'une deuxième note et une troisième couche de voix afin qu'un accord soit formé. Voilà un exemple de ce qui pouvait sortir. ou alors, quand le compositeur donnait un autre scénario, je voudrais que dans telle zone de l'espace, on ait un chœur qui se promène autour d'une mélodie donnée en allant chercher uniquement des timbres un peu aigus et un peu voilés. voilà une des instantiations que le système pouvait en donner dans cette zone de l'espace. Donc, si on peut écouter. Donc, dans cet axe-là, ce que je vous ai montré, c'était donc de permettre, grâce à l'intelligence artificielle, entre guillemets, de donner à un compositeur la possibilité de composer à l'échelle de la narration, donner quelque chose de très abstrait, donc rester auteur de sa pièce, mais se laisser surprendre par toutes les possibilités génératives du système. Je veux bien qu'on avance. On va avancer encore un petit peu. Voilà. Ce scénario, donc on vient de dire, par exemple, je veux quelque chose qui soit, qui corresponde à telle évolution ou telle évolution, peut être fixe avant la performance, on s'est mis d'accord dessus, ou bien il peut évoluer. Et là, on entre dans un nouvel axe, c'est l'axe d'être capable d'être, d'avoir non seulement une structure qui guide la manière qu'on a à se promener dans notre mémoire musicale pour créer de la musique, mais aussi d'écouter ce que va jouer un musicien en temps réel pendant la performance. Donc là, c'est une vidéo qui est extraite d'un concert à Athènes. Les images sont de Jeff Jolie, d'ailleurs, qui est aux manettes ici aujourd'hui. Et alors, c'est vraiment un extrait qui est coupé à la serpe au milieu d'une improvisation de 15 minutes, mais vous allez voir le système qui change progressivement de rôle pour passer d'accompagnateur, quand il avait une structure bien définie, à celui d'augmentateur du rôle du jeu du saxophone. Donc vous allez entendre qu'au départ, on va entendre le saxophone et un accompagnement jazz plus ou moins classique généré par le système, et puis petit à petit, avec une mémoire de masse orchestrale, le système va venir enrichir le jeu du saxophone et souligner avec des timbres plus riches ce qu'il est en train et souligner. ... Si on peut avancer, on va avancer encore de quelques diapositives, on va passer celle-ci, passer celle-ci, avancer encore un petit peu, voilà. Et donc, ça nous amène à la dernière manière de faire de la musique avec cette mémoire musicale, on est parti de quelque chose de très composé avec Pascal Dussapin en disant, je veux avoir telle évolution et que les intelligences artificielles suivent une évolution écrite, composée, et en allant de plus en plus vers la réactivité et l'écoute de l'environnement extérieur, la manière de communiquer avec le système peut être simplement de le munir d'oreilles artificielles et de composer son comportement. Et donc ici, c'est ce qui se passe dans ces deux petits extraits d'une performance avec Rémy Fox encore, où on va entendre deux extraits où les comportements qui seront conférés au système sont les suivants. Dans la première partie, on veut que le système écoute l'énergie, l'intensité sonore de ce que joue le musicien, donc on va l'entendre réagir à l'intensité, aux respirations, et dans la deuxième partie, son comportement est programmé de manière à ce qu'il réagisse et s'intéresse principalement à des questions de mélodie ou d'harmonie. Donc vous allez entendre le saxophoniste qui donne simplement quelques notes, qui égrène quelques notes pour le lancer le système, qui lui développera de nombreuses voix avec du piano, du chant, et qui seront lancées autour des notes données par le saxophoniste. Donc c'est de l'énergie tout d'abord. C'est de l'énergie tout d'abord. C'est de l'énergie tout d'abord. Tout ça, c'était des exemples que j'ai pu vous montrer comme ça en vidéo. Si vous avez envie de voir ce que ça donne en live et en direct, c'est la prochaine performance d'Alexandros Marqueas au Centre Pompidou le 16 juin. Il mettra en œuvre tous ces outils-là. Et dans ce concert avec Alexandros Marqueas, plusieurs instruments logiciels ont appris plein de musiques données par le compositeur, par le pianiste. et l'idée de la performance est d'avoir un deuxième piano virtuel qui dialogue avec lui en écoutant ce qu'il joue sur un piano et en lui répondant sur un deuxième piano fantôme ou virtuel. Donc si on peut juste écouter quelques notes. Il s'agissait de la première découverte entre Alexandros et son double. Voilà, donc je pense que ça vous donne une idée de ce que ça peut se donner. Voici donc la prochaine occasion de voir tout ça autrement qu'à travers des diapositives. Puis bien sûr, je serai ravi de répondre à vos questions plus tard si vous en avez. Je vais laisser la parole à la prochaine intervenante. Merci beaucoup Jérôme, ça donne envie. Donc rendez-vous est pris. Deuxième axe programme, on parle d'instruments de musique. Les instruments, peut-être la question pourrait être quels seront les instruments de musique du siècle prochain, quelles sont les innovations auxquelles on peut penser. Évidemment, dans cette direction-là, il y a eu pas mal d'années de réflexion autour de l'utilisation des technologies, l'ajout de technologies. Mais il y a aussi pas mal de réflexions en direction de soit la transformation progressive des instruments, l'hybridation qui va donner naissance à de nouveaux instruments, aussi des réflexions sur quel serait l'instrument pour tous, c'est-à-dire comment apporter ou amener la pratique musicale, l'accès aux instruments, autant vers des enfants que vers tout type de public. On s'aperçoit dès qu'on est né dans cette réflexion-là, qu'il y a fort à gagner, à les regarder un petit peu en arrière, puisque l'innovation dans les instruments de musique, c'est quelque chose qui est aussi vieux que les instruments de musique. Et donc je passe la parole à Jean-Philippe Echard pour présenter ce projet autour du baryton. Merci Benoît, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Jean-Philippe, je suis un des conservateurs au Musée de la Musique, à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Et ce musée conserve la collection nationale d'instruments de musique et d'œuvres associées à la musique, donc du patrimoine national français. Il y a plusieurs milliers d'instruments, 6 ou 7 000 instruments, et je suis moi-même en charge de la conservation et donc de l'étude, des recherches, etc., associés aux instruments à cordes. Parmi les 2 000 et quelques instruments dont j'ai la charge, il y a dans la collection, dans cette collection, un instrument unique, qui est celui que vous voyez ici en photo, qui est un baryton. Le terme ici n'est pas associé à la voix, à la voix chantée, ni à une tessiture d'instrument. Son étymologie est un peu étonnante, mais c'est un instrument unique, qui est dérivé d'une base de viol, un viol de gambe, que vous connaissez certainement. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. C'est un instrument qui est donc très particulier, en ceci qu'il est grand, grand comme une base de viol, à peu près un violoncelle, qui compte des cordes qui sont frottées à l'archet, comme la base de viol. Il y a six cordes qu'on appelle mélodiques. Ça, tout va bien, on est en terre inconnue. Et la spécificité étonnante de cet instrument, c'est qu'en supplément de ces six cordes habituelles, frottées à l'archet, il est équipé de 18 autres cordes métalliques, qui sont disposées dans un plan très proche de la table d'harmonie et qui courent sous le manche pour aller être accordées au niveau du chevillé, que vous voyez comme étant très imposant. Car en effet, on doit ici accorder non pas seulement six cordes, mais 24 cordes, c'est-à-dire en comptant également les 18 cordes sympathiques. Qu'est-ce qu'une corde sympathique ? C'est une corde qui n'est pas excitée par le musicien, par le frottement de l'archet du musicien, pas excitée par les doigts ou autre chose. Sinon, la transmission des vibrations des cordes mélodiques, transmises à la structure de l'instrument et qui vont faire résonner par sympathie certaines, plus ou moins, certaines des 18 cordes qui vont donc enrichir en quelque sorte la sonorité par rapport à une base de viol, c'est-à-dire simplement six cordes jouées à l'archet. Il y a de nombreux instruments qui sont dotés de cordes sympathiques dans l'instrumentarium occidental, européen notamment. C'est l'objet d'une thèse de doctorat financée par le Collégium, la thèse de doctorat en cours de Louise Condi, qui est ici présente. Et cet instrument-ci est également l'occasion de monter un projet associé à cette thèse, mais également emblématique des activités pluridisciplinaires du Collégium. En effet, cet instrument n'est pas en état de jeu. Il n'est pas possible de le restaurer afin de le reconfier à des musiciens au musée de la musique, parce que son état actuel ne le permet pas. Il y a certains instruments de la collection qui sont remis en état de jeu pour être confiés à des musiciens, pour des concerts et des enregistrements à la Philharmonie. On le fait quand la déontologie de conservation des œuvres de musée, qui plus est dans une collection nationale, le permet. Celui-ci nécessiterait des modifications bien trop invasives par rapport à la déontologie de la conservation-restauration de ces œuvres. L'idée est donc d'associer plusieurs composantes de SU, de Sorbonne Université, du Collégium, bien entendu, afin d'étudier cet instrument et d'envisager de fabriquer une reconstitution, en termes simples, on dirait une copie, qui permette d'entendre cet instrument unique et aujourd'hui inaudible. Les composantes que nous avons associées dans ces recherches, s'appuient bien évidemment sur les richesses en équipe, en personne, en compétence et en joie de vivre des membres du Collégium. Certains sont cités ici, autour du musée de la musique à la Philharmonie. Il y a bien entendu mes collègues de l'IREMUSE, un collègue d'ULAM, qui est ici présent, Jean-Louis Le Carreau, et également d'autres personnes essentielles dans ce genre de projet, on l'a vu dans la présentation précédente, les musiciens, des musiciens interprètes, Jérôme Antaille, Christophe Coins, des luthiers, qui participent également au projet, donc ce sont des artisans, des artisans dans des structures privées, et d'autres chercheurs, d'autres structures. Donc cette recherche pluridisciplinaire se conduit et s'est conduite depuis deux ans environ, deux ans et demi. Donc on en est au milieu, si vous voulez, on en est au passage du guet actuellement. Nous avons déjà réalisé plusieurs étapes importantes. La première, et qui était essentielle, était une étude croisée croisée par les différents acteurs impliqués dans le projet, une étude croisée de l'objet du musée que nous conservons, et principalement la question de l'historicité matérielle. L'objet tel qu'il nous est parvenu, tel qu'il est aujourd'hui en collection, est-il le reflet de ce qu'a fait son facteur, Norbert Gettler, à Würzburg en Allemagne en 1723, ou bien a-t-il été très fortement modifié, plus ou moins modifié, restauré, et finalement ce qu'on regarde n'est pas une image de la facture du baryton en 1723 à Würzburg, mais un objet composite modifié au cours du temps. En fait, c'est toujours le cas dans les instruments anciens. Tous les instruments sont légèrement modifiés, au moins légèrement modifiés. Celui-ci, ses caractères essentiels, nous avons pu déterminer qu'elles étaient tout à fait cohérentes et pertinentes avec l'intention originelle du luthier de 1723. On a réalisé différents types d'examens, bien sûr des radiographies, c'est assez habituel, et une belle partie du projet a été d'associer deux luthiers, Olivier Calmeil et Arnaud Girald, pour réaliser l'examen du point de vue du facteur, du point de vue de l'artisan, qui connaît le travail du bois, le travail des matériaux, les outils à utiliser, les étapes du processus, et qui permet de reconstruire ainsi le processus de fabrication d'un tel instrument, parce qu'il n'y a aucune source écrite qui explique comment fabriquer un baryton à l'époque. Ils ont donc réalisé notamment un dessin technique qu'on tente de reproduire ici à l'écran. Un autre aspect de la recherche qui est en cours est d'étudier le répertoire pour lequel cet instrument a été conçu, ou quel est le répertoire musical qui a été écrit pour cet instrument ou ce type d'instrument. Le travail est en cours et cela consiste à identifier, recenser, cataloguer les pièces musicales qui subsistent et également à les étudier d'un point de vue musicologique pour voir si par exemple certaines notes sont favorisées et d'imaginer quel type d'enrichissement sonore les cordes sympathiques étaient amenées à favoriser. Et notamment, j'ai montré cette petite marque au fer extrêmement délicate qui est dans les éclises d'un instrument sur la photographie. C'est un H, un W dans un écu surmonté d'une couronne d'archevêque et cela est en résonance avec le prince archevêque de Würzburg. C'était le système d'autorité de Würzburg à l'époque et il y avait une vie musicale très riche associée à l'époque. Merci. Troisième volet qui est l'étude acoustique de l'instrument. Elle est essentielle, étude vibrationnelle et acoustique. Certaines mesures peuvent être réalisées de manière vibrationnelle sur cet instrument-ci, sur l'instrument du musée car en lien avec nos collègues acousticiens nous avons développé des techniques non-invasives qui permettent de faire vibrer la structure de l'objet historique et de mesurer certaines de ses propriétés. C'est un des aspects qui a été réalisé et l'autre aspect qui est en cours est celui d'étudier la conception, on dirait peut-être l'ingénierie, notamment du mode de fixation des cordes sympathiques. Vous voyez peut-être sur l'image la grosse pièce de bois noirci est le chevalet des cordes sympathiques. C'est un mode de fixation assez particulier. Il y a plusieurs stratégies pour ces cordes sympathiques pour les fixer et celle-ci, en quoi est-elle favorable ou défavorable, en quoi impacte-t-elle le fonctionnement de l'instrument. Ce qui compte et nous sommes heureux de vivre ce moment aujourd'hui tous ensemble en présentiel comme on s'est habitué à dire, ce qui compte aussi, ça a été la rencontre des différentes composantes, des différents métiers, des différentes approches au sein notamment d'une très riche journée d'études qui s'est tenue autour de l'instrument au musée et qui a permis de créer ce dialogue de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité. C'est un mot que dans les politiques de recherche, on entend beaucoup, on manipule beaucoup. Parfois, on a l'impression qu'il se concrétise rarement. ici, ces images et les témoins, on pourra en discuter ici après, on a vraiment l'impression de vivre cette pluridisciplinarité. Voilà où nous en sommes. Il y a maintenant des perspectives, des étapes qui sont d'envisager maintenant concrètement que ce travail scientifique a été fait, d'envisager une reconstitution de l'instrument, donc commander à un ou plusieurs luthiers la fabrication d'une reconstitution historiquement informée de cet instrument. Pour quoi faire ? Pour la deuxième étape de la recherche. Donc le volet, une fois que l'instrument sera fabriqué, c'est le volet suivant de la recherche, mais aussi c'est lié à l'enseignement et à la valorisation, c'est de continuer à étudier, notamment physiquement, acoustiquement, la reconstitution, parce qu'avec elle, on peut la faire sonner, où on peut faire bien plus d'expériences pour comprendre ce type d'instrument ancien. Le deuxième volet est un volet de transmission et d'enseignement, c'est-à-dire de confier à des musiciens expérimentés, mais aussi à des étudiants dans des filières de musique ancienne, de pratiques historiquement informées des musiques anciennes, un type d'instrument rarissime et qui leur est inaccessible autrement. Il y a l'idée de pouvoir confier cette reconstitution à un instrument moderne, sans grande valeur historique en soi, de pouvoir le confier à des musiciens et des étudiants pour qu'ils travaillent, apprennent, expérimentent, et enfin, bien sûr, de proposer concerts et enregistrements pour jouer, proposer au public d'entendre et de faire lui-même l'expérience de ce type de répertoire et de sonorités. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Merci pour votre attention et je me cède à votre discussion. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Presque comme Jérôme, tu nous proposes un concert. On n'a pas encore la date. Bientôt. Bientôt. La pratique de la musique, je crois, pour pratiquement tous les instruments, ça fait mal. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes avec un instrument que l'on n'a jamais joué, on se retrouve dans une situation qui peut devenir douloureuse. A l'inverse, la musique peut être utilisée à des fins thérapeutiques pour participer soit à de la réhabilitation, soit à des soins. Et c'est donc l'objet du thème suivant. santé des musiciens, musique et santé, bref, le thème s'appelle musique et médecine. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Luc Lecarou pour illustrer un point particulier dans ce thème. Merci Benoît. Effectivement, je vais parler un peu d'un cas particulier, c'est le cas où lorsqu'on pratique la musique, il y a plus de mal que de plaisir, mais on peut anticiper ça. Donc, voilà, c'est le cadre de cette présentation sur les troubles musculosquelétiques. Alors, la spécificité de ces troubles musculosquelétiques, c'est qu'il existe même un terme pour les musiciens. C'est les troubles musculosquelétiques liés à l'exécution de la musique. C'est un terme qui date des années 80. Et donc, dès les années 80, ça a été mis en avant. Quelques chiffres, 84% de musiciens d'orchestre, donc c'est une étude faite en Australie, ont eu des troubles musculosquelétiques empêchant de pratiquer soit une répétition, soit un concert. Autre chiffre, près de 70% des demandes d'indemnisation d'accidents du travail pour des musiciens d'orchestre parce que c'est des musiciens salariés, donc c'est plus facile de répertorier les informations. Pareil, c'est en Australie, ça donne un peu des chiffres. Alors, il y a un graphique ici, les 70%, c'est les maladies ici liées aux troubles musculosquelétiques des tissus, ici, tout ce qui est traumatique. Les facteurs de risque sont les caractéristiques des instrumentistes eux-mêmes, le genre, l'hypermobilité, l'âge, des caractéristiques anthropométriques. Et l'autre facteur de risque, c'est la pratique musicale et l'instrument lui-même, de par ses propriétés, donc ça peut être le matériau, la taille, le poids de l'instrument. Et pour ce qui est de la pratique musicale, c'est aussi tout ce qui est échauffement, c'est aussi la façon dont on a appris de l'instrument de musique. Un cas particulier, c'est la harpe de concert, donc je travaille sur cet instrument depuis quelques années, donc c'est un instrument qui a des spécificités, on va dire, acoustiques, des spécificités aussi biomécaniques sur le musicien, notamment par le fait que c'est un instrument de près de 1m90, 35 kg, 47 cordes, c'est à peu près, on voit en termes de tension, 45 à 756 newton de tension, ça fait à peu près 2 tonnes de tension sur la table d'harmonie, donc c'est aussi un compromis d'un point de vue facture. Mais le fait de jouer cet instrument, ça peut être traumatique, deux grandes famines, on va dire de maladies ou de douleurs, donc ça va être le dos, cou et épaules, donc ça s'est répertorié dans la littérature, et après les blessures plus courantes, ça va être au niveau des bras, donc tout ce qui est tendinite, tennis elbow aussi, voilà, c'est des maladies qui vont être liées finalement à l'utilisation beaucoup des muscles extrinsèques de la main au lieu des muscles intrinsèques. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une information un peu plus fine sur les efforts articulaires et les activités musculaires du musicien, donc ça a été l'objet de travaux. On va commencer par une analyse un peu globale, une analyse cinématique, c'est-à-dire qu'on va, maintenant, c'est des mesures assez classiques, c'est-à-dire qu'on va mesurer par des captures de mouvements la gestuelle de l'instrumentiste. si on peut passer. Si on peut passer. On a fait cette expérience avec trois harpistes. Il y a un certain nombre d'informations. On leur a demandé de jouer un extrait de la danse profane de Claude Debussy. Au niveau des résultats qu'on peut obtenir avec ce type de manipulation, c'est que finalement, la posture du harpiste est relativement stable et le centre de masse est piloté par les bras. Donc finalement, on arrive, nous, à découpler les bras du tronc, ce qui peut nous intéresser pour nos modèles. Au niveau de la main, on a pu montrer que le mouvement de la main était vraiment lié à l'interprétation musicale et au phrasé musicale. Et lorsqu'on mettait un peu de contraintes à l'instrumentiste, que ce soit le tempo ou les nuances, il y avait une rotation du dos et puis une diminution des amplitudes des mouvements des bras, ce qui peut aussi occasionner des tensions et des fatigues musculaires. Ça nous permet, par des méthodes inverses, d'obtenir les efforts, les efforts articulaires. Donc, comme on peut découpler les bras du reste, ça nous a beaucoup aidé. Donc, les bras sont modélisés par des troncs de cône et la main par une sphère. C'est assez, on va dire, grotesque, mais finalement, ça permet, avec des règles anthropométriques, d'avoir un certain nombre d'informations. Et donc, avec ces modèles-là, on peut avoir les efforts notamment au niveau des articulations de la main gauche, du bras gauche plutôt, sur des séquences d'octave, on a pu montrer notamment que l'épaule était vraiment très sollicité, notamment pour deux harpistes sur trois. Les deux harpistes sont professionnels, les H1 et H3 et pas H2. Est-ce qu'il y a un lien de cause et effet ? On ne peut pas le dire, on n'a pas suffisamment de sujets là pour avoir un... Mais bon, c'est une remarque. On voit aussi que l'effort généré au niveau de la main est propagé sur tout le bras jusqu'à l'épaule. Alors ça, ça peut expliquer certaines pathologies ou douleurs liées au dos, à la nuque. Après, ça ne donne pas d'informations plus spécifiques sur l'activité musculaire et plus précisément, on va dire. Pour ça, il faut passer à des mesures où on va mesurer l'activité musculaire des muscles. ça a été l'objectif du projet Pimpon, un projet financé par le Collège Musicae, en lien aussi avec le pôle supérieur Paris-Boulogne-Biancourt, où là, on a mesuré certains muscles extrinsèques de la main, donc les muscles qui sont à l'extérieur de la main mais qui pilotent quand même la main, que ce soit les fléchisseurs des doigts ou les extenseurs des doigts ou le poignet, parce que l'objectif quand même pour éviter les tendinites, c'est plutôt d'utiliser les muscles internes à la main plutôt que les muscles externes. Si on sollicite trop les muscles externes, on risque les tendinites notamment. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé aux musiciens qui sont venus, aux harpistes qui sont venus, aux neuf harpistes, huit femmes et un homme de 18 à 60 ans, ce qu'on leur a demandé de faire, c'est donc trois séquences musicales, il y avait une séquence d'arpège avec les doigtés imposés, les nuances imposées avec plusieurs fois, on leur a demandé aussi des notes isolées et aussi un extrait musical. Là, je vais présenter uniquement du cas de l'arpège. On peut peut-être voir un extrait. Donc ça, c'était pour l'arpège. On va revenir sur le transparent. Voilà. Après nous, évidemment, on a une instrumentation autour de cette manipulation. On va passer au transparent suivant. On reviendra là-dessus. Il y avait trois cordages différents, puisqu'évidemment, on a essayé de faire varier un paramètre qui était le cordage, puisque finalement, l'instrument va tirer dessus, puis il va être souple. On essaie de voir le lien entre les muscles et la souplesse du cordage. Trois cordages qu'on peut trouver chez un marchand. donc Nilegut, donc plutôt pour du nylon, boyau et fluorocarbone. Donc, ils sont venus trois fois. À chaque fois, c'était le même instrument, mais on a changé le cordage. On n'écoutera pas l'extrait sonore. Et donc, l'acquisition, c'est des mesures, on va dire, microphoniques, accélérométriques, des mesures de déplacement de cordes et après, des mesures d'activisation musculaire, donc électromiographie de surface. Donc, ce qu'on a mesuré, c'est des fléchisseurs qui sont là, les fléchisseurs pour les doigts, pour le poignet et les extenseurs pour le doigt et pour les poignets, donc pour faire ces mouvements-là. Et on a des informations, donc des indicateurs qui nous expliquent ces activations en lien avec la vibration de la table d'harmonie. Des résultats, on ne va pas commenter trop dans le détail les graphiques, c'est juste un résultat un peu global où on voit la nuance en fonction du cordage et en fonction de notre indicateur qui va être l'activation musculaire sur le rendu sonore, finalement. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que si on avait quelque chose, enfin, quand c'est plat comme ça, ça veut dire que plus on va tirer fort, plus on va avoir un rendement, plus ça va être fort. Donc, normalement, ça doit être tout droit. On voit que dans certains graphiques, on voit que plus c'est piano, plus l'activité musculaire est importante. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une suractivation quand on est piano, alors qu'on pourrait penser que c'est plutôt quand on est forté. ça, c'est un résultat assez intéressant qu'on a pu obtenir et notamment, c'est lié au fait que l'instrumentiste va augmenter sa stabilisation pour être très précis dans ses gestes par une coactivation musculaire entre les extenseurs et les fléchisseurs. Et c'est là que ça peut aussi occasionner certains problèmes si on est vraiment trop dans le contrôle, quelque part. On a pu montrer finalement aussi que les fléchisseurs, donc ceux qui aident vraiment à pincer, finalement, ils sont dépendants notamment du matériau des cordes. Après, le lien avec l'acoustique et des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Un résultat intéressant, c'est l'activation musculaire par rapport à l'activation maximum. On a demandé pour calibrer le système aux gens de forcer et d'arriver à une activation maximum et regarder le pourcentage finalement de cette activation musculaire maximum. On remarque ici des résultats où on a des activations musculaires qui dépendent du matériau des cordes, mais pour certains, notamment pour les fléchisseurs, on arrive à 55%, voire plus, d'activités musculaires importantes. Et ça, quelque part, c'est aussi un problème parce qu'on va arriver sur une activation très forte. Dans la littérature, on trouve par exemple sur le piano, avec des contraintes maximales sur les extenseurs, sur celui-là, on est à 20, 25. La guitare, on trouve aussi, alors c'est plus sur des fléchisseurs, on va être aussi sur des valeurs comme ça, là on est bien supérieur. Donc ça peut aussi augmenter la fatigue musculaire. On a aussi des indicateurs dans la littérature qui nous disent que quand on est supérieur à 14%, ce qui est quasiment tout le temps le cas, et pour des activations continues, ça peut être extrêmement dommageable. Cette analyse statistique montre vraiment l'impact du cordage sur les différents muscles, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de tendance claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cordage qui va être favorisé par rapport à un autre. Chaque cordage a ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, il faut aussi relier ça au lien avec le son et le ressenti du musicien qui est différent pour chaque cordage puisqu'il y a un toucher qui est différent. Pour conclure, quelques éléments sur ces travaux. Les efforts articulaires et les activations musculaires mesurées sont en lien avec les troubles musculosquelétiques liés à la musique associés à l'arbre dans la littérature, donc douleurs au niveau des épaules et tendinites, notamment de l'ECR qu'on a montré tout à l'heure. La contraction musculaire des quatre muscles étudiés est particulièrement élevée pouvant expliquer l'apparition de fatigue musculaire dans le cadre de cette pratique. Et le cordage qui est un facteur extrinsèque a montré son influence significative sur l'activité des muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet et des doigts étudiés. Là, derrière tout ça, évidemment, après, c'est un travail collectif avec les fabricants, les vendeurs de cordes, les herpistes et aussi les enseignants pour travailler un peu avec eux sur des évolutions autour de la facture de cet instrument et de l'apprentissage. Merci de votre attention. Merci, Jean-Loïc. On continue, c'est un peu un panorama avec ces différents axes programmes. Tu n'as pas proposé de promis de concert ? Bientôt, bientôt. D'accord. Les savoirs autour de la musique, la construction de ces savoirs, comment se construisent les savoirs sur la musique, le savoir-faire aussi des musiciens, comment toutes ces questions-là s'inscrivent aussi dans leur contexte socio-culturel. c'est l'objet de cet axe programme qui s'intitule la construction des savoirs musicaux. Je passe la parole à Théodora pour illustrer cet axe-là. Merci, Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler à guise d'exemple pour cet axe construction des savoirs musicaux de ce projet tempérable que nous sommes en train de commencer. Nombre gestes et perceptions en geste du tempérament musical. Peut-être on peut passer Voilà, la dépositive suivante. Alors, le tempérament musical et les systèmes musicaux, d'une façon générale, c'est un domaine qu'on connaît bien et en même temps, on a tendance à niveler un petit peu les différentes perspectives. En effet, c'est quelque chose qui se situe à la croisée des différentes disciplines et approches. Effectivement, c'est un objet musical qui intéresse la musicologie, qui intéresse la physique et les mathématiques, qui intéresse la performance, le jeu de la musique baroque pour beaucoup, mais pas seulement. En réalité, toutes les musiques, surtout toutes les musiques instrumentales. Et puis aussi, qui est un objet pour la pédagogie, c'est-à-dire comment enseigner à jouer ce répertoire en tenant compte de ces paramètres et comment apprendre à ce que le pratique à gérer. Et on a pu constater que chaque discipline dans son propre, dans ses propres thèmes, dans son propre langage, a ses propres systèmes de représentation de la question qui sont évidemment différentes. Et donc, le but de ce projet, c'est de combiner ces différentes approches pour pouvoir l'étudier et pour pouvoir aussi proposer un objet pédagogique. Merci. Alors, du coup, la mission en premier lieu du projet Tempérable, c'est de créer une plateforme de rencontre entre différentes personnes qui s'intéressent à cet objet et la façon dont ils s'intéressent est forgée par le regard disciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'entendre même, on ne va pas le conserver de la même façon quand on vient de l'acoustique musicale, des mathématiques, de la musicologie ou de la pratique. Et donc, l'idée, c'est déjà de créer une plateforme de rencontres, d'établir une opportunité d'échange et de dialogue et d'essayer de réfléchir sur les différentes articulations. ça va passer par plusieurs étapes et notamment une étape importante va être comme je l'évoquais tout à l'heure, la mise en place d'une application et là, on peut dire oui, mais des applications pour smartphones, il existe déjà un certain nombre, on peut télécharger, on travaille depuis quelques dizaines d'années avec des accordeurs électroniques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? La grande nouveauté que je vais expliquer dans un instant, c'est d'aborder la question de tempérament non pas en reproduisant une fréquence entre l'accordeur, en faisant comparer la fréquence entre l'accordeur et l'instrument, mais en entrant dans la logique du système tempéré, de la façon de tempérer un intervalle par l'oreille et du coup d'accompagner de façon réflexive le geste de l'accordage avec l'oreille et de façon relative non pas un son dans sa fréquence mais un intervalle dans sa qualité, une tierce pure, une quinte pure, une quinte un peu diminuée. Comment est-ce qu'on va entendre cette chose ? Parce qu'effectivement, dans l'historicité de l'objet, c'est comme ça qu'on faisait, par exemple, à l'époque baroque où on n'avait pas son smartphone. Évidemment, ces outils modifient aussi la façon d'aborder le geste. donc en fait, dans une recherche d'historicité du geste de l'accordage, c'est aussi une historicité de l'écoute et de la performance et c'est un peu ça qu'on essaye d'articuler. Merci. Donc, très rapidement, il s'agit d'aborder la question du tempérament comme objet d'étude, certes, mais aussi comme pratique, y compris comment faire soit sur son instrument et avec son oreille. Le collégium est un espace idéal pour ça puisqu'en fait, l'objet réunit plusieurs perspectives, perspectives mathématiques, la science des nombres et la pensée analogique, c'est la façon théorique de décrire ces systèmes d'accord depuis très, très, très longtemps. Une perspective empirique, les gestes musicales, la pratique sur les instruments tels que le musicien le faisait sans forcément le rationaliser avec une description mathématique et ça, ce sont des sources qui, dans leur diversité, témoignent de ça pour le XVIIe, pour le XVIIIe siècle et même avant et après. Une perspective physique, c'est-à-dire rapprocher le phénomène sonore dans sa matérialité qui n'est pas l'approche mathématique et c'est vrai qu'au XVIIe siècle où on situe le point de départ finalement de notre enquête, le XVIIe, l'XVIIIe, ça correspond évidemment avec une nouvelle approche de l'objet sonore, une approche physique, donc aborder le son dans sa nature intrinsèque. Sur le plan musical, vous les savez, peut-être, le tempérament considère, on peut le considérer comme un triple compromis de paramètres qui sont objectivement conciliables, c'est-à-dire un postulat initial, c'est-à-dire pouvoir conçu, un postulat initial esthétique qu'on peut discuter, qui a bougé depuis, qui dépend du moment où on se trouve, donc conserver le plus possible d'intervalles purs, des tierces pures, des quintes pures, ça marche très bien pour la musique vocale, mais dès qu'il s'agit de faire ça sur un clavier, ça commence à poser un certain nombre de problèmes, tout simplement parce que vous le savez, c'est cette idée que le rédié, ce n'est pas exactement le mi bémol et que si on superpose douze quintes sur sept octaves, on va arriver avec un si dièse, dans le sol ré la missi, fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse, mi dièse, la dièse, pardon, la dièse mi dièse, si dièse, ce si dièse, il ne va pas tomber sur le dos, il va tomber un peu après, donc problème sur l'instrument, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on baisse le si dièse, on se dit, ce n'est pas grave, tu dépasses, reviens sur le dos, sauf qu'on va avoir des intervalles qui vont être faux, soit on essaye de niveler ce surplus sur d'autres intervalles, la version la plus extrême étant le tempérament égal, on dit, voilà, ce qui dépasse, je le coupe en douze et j'enlève sur chaque demi-ton un petit douzième de cette chose. Donc, on a un problème physique qui est celui-ci, on a un problème esthétique qui est le postulat de garder le plus d'intervalles purs, le problème physique, c'est aussi de pouvoir jouer sur des instruments de musique parce qu'effectivement, une autre solution, c'est de dire, ah, mon si dièse dépasse, ce n'est pas grave, je vais faire une autre touche et mon la dièse, ce n'est pas la même chose que le sol bémol, ce n'est pas grave, je vais faire une autre touche, etc., ou une autre clé. On n'a que dix doigts, il faut que ce soit aussi sur des instruments jouables et qui permettent aussi s'exprimer la virtuosité. On a, c'est vrai, des instruments à clavier, pas seulement en Italie, mais surtout au XVIIe siècle, qui, dont chaque octave ne comporte pas que douze touches, mais 17, 19, 27, ça peut aller assez loin. Un compromis aussi musical, on peut très bien dire, tant pis si j'ai quelque chose qui dépasse, il suffit de ne pas jouer dans ces tonalités, mais on a envie aussi de moduler très librement. Donc, dans ce cas, on a aussi un problème parce que ça limite la modulation. Alors, du coup, il faut concilier ces différents paramètres, avoir des intervalles purs et pouvoir les jouer et pouvoir moduler. Les trois ensembles au maximum, à 100%, ce n'est pas possible. Et du coup, historiquement, pour gérer ce problème, se sont formulés un certain nombre de propositions, de divisions de ces octaves différentes. Alors, le point, un point, en dehors de, un travail sur les sources, donc trouver les différentes descriptions de ces systèmes d'accords, essayer de les comprendre, pouvoir les analyser, faire une base de données, donc tout ça, on commence, en fait, en réalité, avec ce projet. Évidemment, beaucoup d'entre eux sont pas mal étudiés, répertoriés, inventoriés, pas tous, et puis surtout, si on élargit le spectre chronologique et géographique, c'est potentiellement un champ très, très important. Mais la chose aussi importante, du coup, on va passer à la dépositive suivante, c'est de proposer un outil pour pouvoir entrer dans cette réflexivité de l'oreille en train d'accorder l'instrument. Donc, un accordeur pour smartphone, dont la singularité, justement, c'est de favoriser l'apprentissage de l'accord à l'oreille, et donc de rétablir la notion des rapports acoustiques entre les intervalles qui composent chaque tempérament. On va passer à la présentation suivante. Donc là, c'est un tout petit, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, la façon concrètement dont les musiciens pratiquent l'accordage, c'est effectivement d'utiliser des appareils qui mesurent la fréquence et qui se disent dans un accord mésotonique sur telle tonalité avec un lag qui est un 415, mon dos, il va être dans telle fréquence, mon mi dans telle autre fréquence, etc. Et l'accordeur donne la fréquence ou mesure la fréquence de l'instrument. Et donc ici, il s'agit de procéder plutôt dans un geste, on va dire, historiquement informé, mais avec l'appui de la technologie, pour travailler plutôt sur l'écoute des intervalles, c'est-à-dire non pas la fréquence en soi, mais la qualité de la tierce, la qualité de la quinte, etc. Et avec tout un jeu sur le visuel, la représentation visuelle des intervalles. Donc c'est ça l'idée principale. Merci. et donc évidemment, il y a un travail technologique à mettre en place et un travail aussi de recherche sur la définition finalement de chacun de ces systèmes d'accordage et puis une finalité dont les potentialités sont importantes pour nous aussi qui est celle du côté de la formation et donc un outil qui sera adressé aux étudiants d'établissements musicaux, des institutions d'enseignement musical mais aussi les formateurs finalement, donc non seulement les élèves mais ceux qui enseignent ces disciplines donc potentiellement professeurs, facteurs d'instruments, accordeurs, etc. Donc à ce stade, ce sera la dépositive suivante, voilà, on a eu un premier prototype de cette application qui a été réalisée par des étudiants dans le cadre d'un stage de master donc on a déjà pu tester ce prototype il y a quelques mois pour réaliser que ça peut marcher mais en fait il faut tout refaire à ce stade on est en train de tout reprendre et poursuivre dans le cadre d'un stage qui commence dans quelques jours à l'Iremuse du reste et c'est vrai que le Collège Musicaï par la plus rédisciplinarité de différentes approches semble le lieu idéal pour développer ces différentes potentialités Merci Donc vous l'avez compris il y a une grande variété d'approches pour ce projet il me semble que ce projet tempérable est un cas exemplaire de l'articulation entre musique et nombre entre physique l'approche physique et l'empirisme l'approche empirique et d'ailleurs énormément de sources qui décrivent les tempéraments sont des descriptions empiriques de comment ça marche qui passent par l'oreille et qu'il nous faut décrypter c'est un projet qui mobilise plusieurs regards disciplinaires distincts la pratique musicale les sciences humaines les sciences exactes une grande variété d'approches histoire de la musique histoire des sciences musicologie expérimentale musicologie empirique et pratique l'ématique la physique mathématiques physique technologie la médiation aussi et la pédagogie donc l'ambition de réunir pour faire dialoguer toutes ces approches dans une rencontre féconde et grande à court et moyen terme nous souhaitons plus modestement d'aller le plus loin possible dans l'intelligence de l'objet éclairé par ces différentes facettes commencer par le défi concret c'est de réaliser une application pratique et pédagogique qui peut donner l'impression que l'on commence par la fin finalement que ça serait ça l'aboutissement en fait de cet outil mais c'est en réalité une autre façon d'éclairer les questionnements que soulève une enquête sur les tempéraments c'est aussi l'occasion de profiter de cette expérience pour évaluer peut-être certains aspects de notre projet penser dans une grande plasticité fondée précisément sur l'articulation entre nombreux gestes et perceptions qui est un petit peu le sous-titre qu'on a donné et donc l'accueil fait à ce projet dès à présent par le Collegio Musicae permet de poursuivre le développement de l'application pour laquelle on a juste essayé de lancer un prototype et de construire sereinement sur des bases institutionnelles solides l'avenir de ces projets dans ces différents paramètres donc j'espère dans quelques années pouvoir arriver en disant voilà on a la base de données et l'application qui marche très bien mais voilà pour l'instant on est sur la lancée avec beaucoup de potentialités que ce soit pour la recherche l'expérience et la formation et ça c'est pour nous un paramètre intéressant merci notre dernier axe programme cinquième axe programme tourne autour de la question des lieux de concert les lieux de concert c'est d'abord un espace physique un objet physique mais c'est aussi une institution musicale c'est aussi potentiellement quelque chose qui construit ou participe à la construction d'un territoire étudier ces lieux de concert c'est finalement éclairer la question du lieu de concert avec plein de points de vue complémentaires et donc c'est effectivement l'objectif de cet axe programme que de convoquer autour de cette idée de lieu de concert tout un tas de compétences on peut aller jusqu'à l'urbanisme de la géographie parler d'acoustique évidemment de musicologie et j'en passe parce qu'ils sont nombreux et je passe tout de suite la parole à Gilles de Monet pour présenter cette axe Merci Benoît bonsoir à toutes et à tous donc cet axe programme dont je suis chargé est né en fait à partir d'un certain nombre de constats un certain nombre de constats merci en fait le premier constat c'est un petit peu ce que Benoît d'ailleurs vient de dire c'est que les lieux de concert sont loin d'être uniquement une affaire de musique ils sont aussi une affaire d'aménagement du territoire d'urbanisme d'architecture d'économie de politique sociale de politique tout court et dont vous voyez des champs disciplinaires qui vont du reste assez largement au-delà du périmètre de notre université le deuxième constat c'est qu'il existe finalement assez peu de réflexions qui articulent ces différentes approches et puis un troisième constat et beaucoup plus conjoncturel c'est que la pandémie a durablement modifié nos manières de produire de diffuser et de consommer la musique alors c'est au vu de ces constats que nous avons décidé de réunir progressivement toutes les disciplines concernées ce qui représente un champ extrêmement vaste donc nous procédons de manière assez pragmatique assez modeste donc à ce jour ont été convoquées les disciplines suivantes la musicologie dans ses différentes branches bien évidemment historiques mais aussi organologiques dimension également économique et institutionnelle nous avons également donc convoqué l'acoustique la géographie notamment dans sa dimension cartographique et puis les arts du spectacle or ce qui est tout à fait intéressant c'est que la première réunion que nous avons organisée a permis de mettre en évidence une préoccupation commune alors que ces différentes disciplines ne s'étaient jamais concertées auparavant une préoccupation commune qui est autour de ce qu'on a d'abord appelé les tiers-lieux mais on s'est rendu compte vite que la notion de tiers-lieux était déjà très labellisée et donc aujourd'hui on est convenu de travailler par une espèce d'agrément implicite entre nous tous sur ce qu'on appellera les lieux de production musicale non destinés par nature aux concerts en fait tout le monde s'est rendu compte il y avait un certain nombre de lieux qui étaient utilisés pour produire de la musique pas nécessairement du reste dans le cadre de concerts et que ces lieux n'avaient pas été imaginés conçus à l'origine pour ce type de manifestations les questionnements qui sont engendrés par cette approche qui vont guider à la suite de nos travaux sont les suivants tout d'abord quelle est la nature du changement de destination s'agit-il d'un détournement d'une réappropriation d'une métamorphose d'une valorisation deuxièmement quels sont les critères d'évaluation du changement de destination ensuite quelles sont les convergences les complémentarités mais aussi les divergences entre le lieu et la musique qui est produite et on verra que souvent les enjeux respectifs ou les contraintes qui sont induites tant par la manifestation musicale que par le lieu et bien peuvent ne pas être en accord quatrième type de questionnement quelles sont les relations que le lieu et le concert entretiennent avec le territoire notion extrêmement importante dans toutes les disciplines aujourd'hui comment sont-ils ancrés sur un territoire est-ce qu'ils créent un territoire ou est-ce qu'ils contribuent à en créer un est-ce que pour reprendre une expression des géographes est-ce qu'ils font territoire enfin quelles sont les interactions entre architecture aménagement des lieux type de répertoire disposition des artistes et du public caractéristiques des instruments etc quels sont notamment les enjeux sur le plan acoustique ce qui ouvre la voie notamment à des expérimentations et des reconstitutions virtuelles alors malgré tout ça il y a quelque chose de très empirique il faut bien le reconnaître et de pragmatique dans la manière dont nous menons ce projet nous n'avons pas a priori de méthode c'est un petit peu un aveu difficile à faire devant des minants chercheurs mais en fait cette méthodologie se construit petit à petit à ce stade les résultats que nous pressentons pour ce travail c'est tout d'abord une série d'études monographiques je vais y revenir dans quelques instants nous allons travailler sur un certain nombre de cas qui pourront être présentés à la fois dans le cadre peut-être d'une journée d'études mais également qui feront l'objet d'une publication et puis justement cette dimension méthodologique nous souhaitons la consolider au fur et à mesure elle pourrait donner lieu nos réflexions pourraient donner lieu à un article mais aussi un support de formation pour les étudiants de nos différentes disciplines voire pour les élèves d'écoles de musique et puis on imagine même peut-être que cela peut avoir une utilité pour des décideurs privés et publics et que donc le résultat de nos travaux pourrait donner lieu à une sorte de guide de préconisation alors la méthode qu'on a choisi qu'on adopte pour le moment qui est une approche monographique par cas consiste à analyser en détail et successivement les différents cas que nous avons identifiés en croisant précisément les approches disciplinaires et en associant en tant que besoin des professionnels pour consolider progressivement la méthodologie d'analyse pluridisciplinaire et puis en progressivement élargissant le corpus en même temps que nous affinons une typologie de ces différents lieux alors précisément les cas retenus et sur lesquels nous allons travailler dans les mois qui viennent d'une part s'appuient pour la plupart sur des exemples qui font déjà l'objet de travaux de recherche de la part de certains de nos collègues et d'autre part ils reposent sur une typologie que je présente très brièvement dans ce tableau un peu lourd la première typologie donc à laquelle on est arrivé c'est qu'il y a des lieux qui sont des édifices à caractère religieux et on a deux exemples aujourd'hui sur lesquels nous allons travailler Notre-Dame de Paris et l'abbaye de Fontevraud sur laquelle je reviendrai des édifices à usage de résidence résidence historique le salon de Mademoiselle Guise mais également résidence beaucoup plus récente avec notamment la maison et le studio de Pierre-Henri à Paris des édifices mobiles qui rejoint un programme de recherche déjà lancé depuis quelques années avec plusieurs centres de recherche autour de la péniche opéra édifices à usage industriel on a identifié la marborie de Montreuil des lieux mémoriels avec le concept le programme d'instruments monuments le festival de Djibelina en Sicile et puis quelque chose qui reste complètement ouvert puisque nous avons aussi parmi nos partenaires le conservatoire de musique de Shanghai ce qui est important nous semble-t-il parce que ce qui se passe en Chine aujourd'hui en matière de lieux de concert si vous savez que c'est un pays où le nombre de salles de concert ne cesse d'augmenter et bien on a pensé aussi que ça pouvait être un élément et une référence intéressante pour notre réflexion alors je prendrai juste comme exemple pour terminer le cas de l'abbaye royale de Fontevraud qui permettra d'ailleurs de faire la transition avec le moment musical qui va suivre l'abbaye de Fontevraud est un cas est une étude de cas particulièrement intéressante dans le cadre de cet axe programme puisqu'il mêle recherche création résidence d'artistes interprétation tout cela dans un souci d'ouverture à un très large public donc vous avez ici simplement le calendrier des différentes étapes qui vont scander la mise en oeuvre de ce programme qui va se déboucher donc à PAC 2023 sur une création musicale en même temps qu'un colloque et puis des manifestations de vulgarisation en tout cas s'adressant à un grand public ce que je dirais simplement en conclusion pour finir c'est que cet axe programme présente des enjeux multiples bien sûr de recherche mais aussi des enjeux sociétaux c'était le sous-titre que je lui ai donné dans la première diapositive puisqu'il concerne finalement notre rapport à tous à la musique en cela il nous semble parfaitement s'inscrire dans les missions de notre université aujourd'hui et dans son rôle à l'égard de la société voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Gilles un panorama sur chacun de ces axes programme une petite illustration quelques petites simplement pour donner un petit peu le goût du genre de projet que nous soutenons que nous menons et puis de manière plus large pour inviter tous les collègues au sein de la ZU et peut-être même au-delà qui auraient des envies des curiosités des questions autour de la musique à venir nous rencontrer c'est l'esprit de cet événement aujourd'hui on a pas mal parlé de musique et donc la deuxième partie c'est un petit peu la mise en pratique donc je vais très rapidement laisser la place à Katharina et Clara Coutouli pour ce moment musical intitulé Odyssée pour deux voix sœurs voilà merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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